Musique Cette année on a entendu parler du GIEC et de la COP24 Le réchauffement climatique est en cours et on se pose plein de questions Savez-vous que l'Arctique est la zone du globe qui va le plus se réchauffer au cours de ce siècle ? Quelles conséquences ça peut avoir là-bas ? Et pour nous ! C'est pour ça que nous, les élèves de 5e du collège, René Cassin, on a décidé de devenir des graines de reportage scientifique. Nous allons enquêter ! Pour démarrer notre enquête, nous avons consulté les données sur le site de Tara Expédition. Cela nous a permis de tracer un graphique montrant l'évolution de la superficie de la banquise en Arctique, de 1978 à 2018, en mars et en septembre. Hallucinant de voir à quel point la surface de la banquise diminue au cours du temps, surtout en été. Lors de la visioconférence de Pascaline Bourguin, on a compris que la banquise jouait le rôle de régulateur car sa surface blanche renvoie plus d'énergie solaire vers le ciel. C'est comme notre clim, quoi ! Oui, mais comme elle fond ! Elle est remplacée par une surface foncée. Pour comprendre les conséquences de sa fonte, on a mesuré la température de la surface d'une boule noire et d'une boule blanche, chauffée par une lampe. La température augmente plus vite à la surface de la boule noire. Donc plus la banquise fond, plus la surface foncée de l'océan pourra absorber de chaleur et faire fondre encore plus vite la banquise. Ça sent bien, quoi ! Pour continuer notre enquête, nous sommes allés au parc zoologique de Mulhouse et nous avons rencontré des éthologues. Ils nous ont parlé des conséquences du changement climatique sur l'ours polaire, le renard polaire, la chouette arvan et le bœuf musqué. Les bœufs musqués vivent dans la toundra et résistent bien au froid. Des températures plus chaudes, ça veut dire aussi des précipitations plus fréquentes. Il y a plein d'individus qui finissent par mourir de maladies, de bronchopneumonies, parce que leur pelage ne supporte pas la pluie. Donc il est mouillé, il va s'allonger pour ruminer. Pendant ce temps-là, le froid va revenir. L'eau qui imbibait ses poils va geler et va se prendre avec l'eau qui imbibait la végétation. Et donc ça va former plus qu'un glaçon. Il va être complètement gelé et pris dans le sol. Et ils peuvent de cette manière-là mourir de fatigue ou de faim. Nous avons aussi accueilli un conférencier qui nous a parlé du climat et de ses changements. La fonte de l'Arctique peut nous réserver des surprises. Alors en Arctique, il fait tellement froid que le sol, il va être gelé. Dans cette glace, il y a un gaz qui est piégé qu'on appelle le méthane. C'est un gaz à effet de serre. Si on commence à augmenter la température à cause des activités humaines, la glace qui reste, elle fait quoi ? Elle fond. Et ça fait un espèce de cercle vicieux. On ne sait pas à partir de quand ça va pouvoir être dégelé. Les scientifiques appellent souvent ça une bombe climatique à retardement. Si j'ai bien compris, l'Arctique fond, tout le monde est concerné et le temps presse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça ? Moi, je mange local et mes aliments produisent moins de CO2. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça ? Non. Moi, je vais au calège en vélo. Et nous, à pied. Et vous, que faites-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...